C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à suivre congobuzz télévision madame messieurs bonjour et bienvenue à ces nouveaux rendez vous qui vous parfume de l'actualité entrepreneuriale managériale mais aussi du business dans sa globalité alors pour ces nouveaux numéros nous allons essentiellement parler de l'acquisition liée à la hausse de prix ici en rbc comment juguler à cette inflation on en parle au cours de cette émission mais avant cela nous devons d'abord savoir que les prix et les thermomètres de l'économie d'un pays or quand on parle de l'économie nous voyons là une chaîne de valeur notamment la production la transformation de transport la commercialisation et enfin la consommation pour parler de cela j'ai ressort pour vous un économiste un entrepreneur mais aussi dg des spécial autogarages avec qui nous allons échanger monsieur mathie takizala bonjour et bienvenue je remercie chers journalistes vous savez la question de l'heure on va retourner plus dans le fondamentaux de l'économie pendant longtemps et puis démocratie du congo on a plus parlé de ceux qui travaillent avec l'économie mais en ignorant l'économie et aujourd'hui le 21e siècle qui a une économie ouverte économie libérale une économie avec beaucoup de crise aujourd'hui nous sommes plus la crise covid 19 est comparable avec la crise 29 et aujourd'hui nous touchons encore parce que pendant longtemps que l'émocratie du congo on a beaucoup parlé des mines des métaux et c'est de suite voilà beaucoup de la politique et puis on parlait plus des régions minières tout ça et c'est de suite mais quand vous regardez aujourd'hui on revient dans le fondamentaux ça fait que quand quelqu'un pour aller travailler dans le mine s'il ne mange pas l'alimentaire or donc et toute économie prospère dans le monde c'est l'agriculture et l'agriculture aujourd'hui vous voyez le bleu va commencer à devenir de plus en plus difficile pour les africains le pays est un revenu intermédiaire parce que le classement de systèmes économiques mondiaux nous avons des pays développés les émergents et les revenus intermédiaires sinon c'est une première pour vous de passer en revue sur congo vos télévisions quelles sont vos impressions d'abord c'est ça l'avantage d'avoir des entrepreneurs dans le 21e siècle je connais votre patron c'est déjà un homme cultivé un journaliste mais il a créé parce que l'entrepreneuriat et sectoriel et le média traditionnel a fait son épopée mais aujourd'hui avec le 21e siècle ça demande aussi les jeunes générations des entrepreneurs qui sont dans l'audiovisuel qui apporte aujourd'hui l'amélioration dans l'éclairage de la communication congolaise parce que à un moment pour communiquer c'était difficile mais aujourd'hui vous sentez qu'il ya des entreprises telles que christian qui fait cette institution on dit congobèse on va parler de toutes les réalités congolaises et les récits congolais vous savez le congo pendant longtemps on a beaucoup parlé qui est de la face b dans la face des misères la guerre tous ces instituts où il ya aussi des mineurs entrepreneurs et puis les entrepreneurs à l'audiovisuel comme des christian je trouve d'abord c'est on a l'habitude aussi de féliciter les gens quand ils dans le cercueil mais non mais il faut dire à des gens comme ça coup de chapeau là où il est mais il faut qu'ils s'entourent avec les bonnes personnes de bons collaborateurs et les collaborations aussi en partenariat avec les autres entrepreneurs des autres secteurs tels que nous sommes là c'est quelque chose qui est très très important pour faire avancer l'application d'accord alors comme je l'ai dit tantôt nous allons mettre le point essentiellement sur la hausse de prix ici voilà c'est où nous voyons une inflation incompréhensible sinon je dois la signaler que vous êtes diaspora est ce que de l'autre côté c'est pareil oui oui toutes les mers sont en vague en ce moment donc vous savez que l'inflation est des cinq je crois aujourd'hui des qui viennent dans des secteurs stratégiques régaliennes même l'énergie et le secteur tout ce qui est les céréales donc l'alimenteur ce sont des secteurs on peut même pas le négliger même quand quelqu'un au chômage si vous dites des jours il va pas manger c'est très très important et si quelqu'un même manque les déplacements c'est tout un problème donc l'inflation aujourd'hui est vraiment à un moment mais chaque état essaye de compenser ça habilement mais la répudie démocratique du congoire une particularité ça signifie qu'on a fait 50 ans dans ce pays on a laissé l'informel nous guider donc pour lutter contre l'informel si vous avez pour lutter contre l'inflation si vous avez l'informel comme mode d'expression des échanges en économie ça c'est des gens c'est une grande difficulté de la démocratie du congoire le deuxième élément c'est l'absence d'une production locale ça signifie que 100% de ce que nous consommons doit venir de l'excédent des autres territoires parce que chaque entreprise quand il est établi quelque part d'abord il produit pour le marché là où il commercialise et puis après il va faire dans les autres territoires donc aujourd'hui la démocratie du congo à l'ère actuelle se fragilise dans ses poumons deuxième élément c'est le marché le marché n'est pas solvable à 100% parce que bon nombre des congolais n'ont pas revenu à la fin du mois donc il y a beaucoup de paramètres motrices dans le système économique qui fait que ça va avec cette inflation ça va être de plus en plus difficile alors comme je l'ai dit tantôt vous êtes économiste aujourd'hui voir cette inflation nous voyons vous avez parlé deuxièmement dans votre dans vos titrages du marché aujourd'hui les paniers de l'aménagère est en feu quelle lecture ou comment justifiez-vous c'est cette inflation ça va priver beaucoup de gens l'expression de la communication de la consommation excusez-moi ça veut dire que quand vous regardez la vie monte mais les revenus mensuels des uns les autres ne montent pas et il a grand paradoxe la démocratie du gouvernement c'est que trois quarts des congolais sont du bord de l'informel débrouillandisme ok la vie est tentée de flamber et le système aussi financier congolais n'a pas compris aujourd'hui les économies d'aujourd'hui de Saint-Fic d'un côté vous avez une production de l'autre côté vous avez les gens qui consomment et de l'autre côté vous avez l'accompagnement financier ça signifie qu'on appelle par exemple les crédits consommation Kinshasa pendant un moment lorsque l'économie congolaise était rose on a vu des cités entières bâties par le système de financement d'accompagnement de ménages on a appelé l'autre fois ici à Kinshasa fondament avance au habitat pour tous ça veut dire qu'il y a des institutions financières qui accompagnent les consommateurs mais aujourd'hui pour bâtir un des mères à Kinshasa trois quarts des congolais n'ont même pas accès dans le milieu financier c'est fait qu'est dans le débrouillandisme et or si vous voulez construire tout ce qu'on achète en matière première on doit le transporter mais maintenant le problème en est que ce n'est pas le grand pays producteur de pétrole et nous transformons même pas localement le dérivé du fossile et un autre élément qui a fait que l'économie congolaise soit aussi timide et maussade c'est de ne pas comprendre qu'en économie vous devez avoir aussi des acteurs locales il n'y en a pas les acteurs locales sont là mais c'est timide on ne consomme pas et ça c'est un vrai problème parce que le vrai échantillonneur c'est qu'on appelle le motrice ou le socle ça veut dire que même l'investisseur parce que les investissements sont les pieds il y a l'investissement venu de l'étranger et à l'investissement fait à l'intérieur à l'intérieur sauf que les investissements faits par le local ne sont même pas canaliser et ni dans les outils statistiques préjudice de donner l'exemple par exemple quand on a connu covid 19 covid 19 bon nombre des congolais qui échangeaient qui entreprenaient autour de la place du secteur marchand qu'est ce qui s'est passé ça signifie que bon nombre se sont venus chômeurs il ya plus d'entreprises qui ont fermé parce que l'absence du chiffre d'affaires mais quand vous regardez dans la globalité culturellement on parle pas de ces entreprises qui ont fermé or logiquement chaque fois vit la démographie la démocratie de vous nous sommes un pays en estimation toujours organe économie c'est pas l'estimation ce sont des éléments réels statistiques que vous pouvez se projeter avec alors avant d'aller plus loin j'aimerais souligner un point nous parlons là de la flambée des prix oui ici en rdc oui alors là nous voyons la commercialisation mais aussi la consommation oui voir ces deux points là je vais aller d'une manière un peu plus technique respectif nous avons un sac de sémoules qui coûtait jadis 30 000 francs oui et là dans ces 30 000 francs là nous avons le procès les prix de vente dans ces prix de vente nous avons le prix d'achat nous les dépenses les transports taxe et autres là un commerçant vont à 30000 mais aujourd'hui un sac de sémoules se vend tantôt à 45 mille francs tantôt à 50 mille francs alors comment expliquer ces changements des prix ou cette hausse parce que je m'explique dans l'économie j'ai parlé de la production oui je parlais de la transformation je parlais du transport et la commercialisation la chaîne de valeur la chaîne des valeurs mais en fin de compte nous avons la consommation mais non celle qui est fragilisée c'est la partie économique qui est plus fragilisée qui est faible en ce moment c'est la consommation comment expliquer cela parce que les autres les fans les autres chaînes les autres parties qui constituent mais la production madame jolina quand vous regardez tout ce qui est je risque de répéter mais la science aussi c'est une répétition ça veut dire que c'est juste entre plus en détail voilà ce sont des états et donc répéter peut-être il y aura des mots qui vont sortir qu'on a déjà évoqué au début de mes propos ça veut dire que quand vous regardez aujourd'hui je vous ai dit que nous avons des palettes que nous manquons dans le système économique congolais ça veut dire que c'est ces moules que vous dites il y a ce qu'on appelle le fameux matière première mais quand vous regardez le toutes les matières premières les prix sont fixés sur le marché nous sommes pas le seul pays et tous les pays ont aussi besoin de farine vous comprenez le paradoxe de l'afrique subsaharienne ça veut dire que la transformation vient d'ailleurs même vous transformez dans votre pays vous allez avoir des ingrédients qu'on appelle les matières premières où vous allez acheter dans les autres états donc la plupart des matières premières qu'on appelle le groupe de céréales comme farine nous dit c'est placé dans des bourses mondiaux vous allez voir qu'il y a des flambées or ces matières premières pour se déplacer d'un territoire B à un territoire A il y a ce qu'on appelle la chaîne de valeur ça veut dire que la logistique internationale or n'ignorons pas qu'en 2020 mars on a eu ces démons qui est venu qu'on a appelé Covid-19 c'est là qui a fragilisé tout le système c'est pour ça que vous dites que l'économie est mondialisée c'est à dire qu'aujourd'hui lorsque ce truc est arrivé et chaque territoire doit assurer d'abord l'autofusence alimenteur et une autre palette qui donne la difficulté un peu de mon quartier du Congo ça signifie qu'on n'a pas assez dans d'actifs donc les gens qui ont un salaire à la fin du mois quels sont les indicateurs les indicateurs les indicateurs des gens on a dit on commence par Covid-19 ou la plupart ce que nous consommons ici vient par exemple dans la partie asiatique et il y en a qui viennent aussi dans la partie américaine le sud américain par exemple il y en a qui vient dans la partie européenne or lorsqu'on a eu Covid-19 il y a eu beaucoup de barrières des restrictions pour tout ça et ainsi de suite cela fait que la logistique internationale n'a pu fonctionner comme avant c'est comme un corps humain quand vous êtes malade vous n'allez plus marcher comme d'habitude c'est ce qui s'est passé mais on n'a pas encore aussi cet avantage particulier ça veut dire qu'en épidémocratie du Congo nous de l'autre côté même à sans l'absence de la productivité locale on a aussi donné le couloir très très important à ce qu'on appelle le tissu de l'informel ça veut dire que nos activités ne se fait pas prise dans le couloir où on peut mettre des statistiques des éléments des coups réels de manière normale aujourd'hui tout ce qui s'est fait en démocratie du Congo trois quarts sont dans le couloir de l'informel comme il n'y a pas d'indice il y a beaucoup de choses qui nous échappent un autre élément ça veut dire que deuxième crise qui arrive COVID-19 moi je disais toujours dans le média ici la COVID-19 a été la première et maintenant on a l'Ikraine rousseau-Ikrainien ça veut dire rousseau-Ikrainien bon nombre de gens quand on parlait quand on était en forme le riz cimerde fin tout ceci et le Congo on savait en faisant des études économiques savait que la Russie représentait quoi dans le système mondial donc c'est la partie vert donc la partie vert pendant longtemps on a su négligé savez l'agriculture dans notre pays on a fait toujours des slogans on peut parler de la crise en Ukraine et de la Russie oui mais il y a les gouvernements qui qui planifient oui mais c'est ça le problème ça veut dire que un système d'approvisionnement le gouvernement fonctionne comme une entreprise l'entreprise normalement quand il dépend à une seule source d'approvisionnement lorsque cette source est bouchée vous allez avoir une difficulté mais comme nous on a laissé pendant longtemps dans ce pays et uniquement on n'a pas mis des systèmes alternatifs vous comprenez l'expression alternative ça veut dire que si par exemple le robinet B est fermé nous devons servir le robinet A donc donc on n'a pas créé c'est déjà des choses mais que l'économie comme il a pris une mutation à nos vectures nous à l'intérieur on n'a pas parce que la force des états à part la charpente politique et administrative il y a aussi la charpente économique aujourd'hui en 21e siècle tous les états puissants vous allez voir que leurs entreprises sont aussi puissants or le paradoxe de la démocratie du Congo nos entreprises sont en difficulté même ceux qui sont du côté étatique même les entreprises que les congolais créent les sociétés à capitaux congolaises donc on n'a pas compris que nous devons avoir ce physique d'épaule ça veut dire que lorsque l'état par exemple système collectif administratif se fragilise ou le système politique se fragilise on sert de cette vieille gauche qu'on appelle le système privé donc nous ici dans le système privé qu'on appelle l'entreprise on n'a pas donné un peu le béquille d'agir quand vous voyez la crise de Covid quand il a commencé tous les états qu'est-ce qu'ils ont fait l'économie fonctionne avec des agents l'agent professionnel et l'agent particulier qu'on appelle le ménage or quand vous regardez aujourd'hui les congolais qui ont un compte en banque il n'y en a même pas 20% de la population quand vous regardez le congolais qui touche la paire à fin du mois il n'y en a même pas 30% de la population là déjà il y a des indicateurs qui nous on dit nous devons faire des réformes pour amener cet EPC et ça va être levier statistique on peut commencer à utiliser des gauches à droite et puis quand vous avez vu la crise qu'est ce qui s'est passé vous avez vu que tous les états ont fait des plans et le plan est toujours dans le désagent économique en gros si on doit vous si je vous saisis bien vous nous dites que la rdc devrait plus s'appuyer sur les secteurs porteurs de croissance mais oui on doit divertifier nos sources parce qu'aujourd'hui nous vivons avec les réalités dans le secteur minière dans le secteur minière on avait des entreprises trois même kilomoto qui est un mix mais avec la majorité des capitalisations congolaises on avait ni bas on avait par exemple et j'ai camine mais quand vous voyez rien que c'est trois dans le secteur minière parce que notre économie aujourd'hui on on a toujours parlé de mines mais quand vous regardez aujourd'hui ces trois entreprises se sont fragilisées même l'outil l'outil productif l'outil pour créer et faire tout ça l'outil de manutention cet outil est fragilisé et dans la logistique on avait par exemple à l'époque airs aïr pour acheminer des points et un point c alors airs aïr aujourd'hui c'est congou et rouèges vous regardez congou et rouèges l'état d'aujourd'hui on avait par exemple à l'époque avant la colonie là on appelait outraco qui est devenu qui était onatra je l'appelle les cpt quand vous regardez cpt qui est déjà frappé aujourd'hui qui est déjà frappé vous voyez maintenant tous ces c'est tous ces indicateurs doit nous faire comprendre que nous sommes en train de fragiliser le système économique donc il faut faire des gens ces gens là c'était des acteurs et même à part acheminer mais il y avait des gens qui travaillaient là-bas ces gens avaient des revenus et puis à part ça ces entreprises travaillaient avec le secteur privé ça signifie que les tpe et les zti or ces entreprises aujourd'hui sont en difficulté ça veut dire que les tpe et les zti les petites et les moyennes entreprises sont en difficulté parce que les entrepreneurs congolais aujourd'hui quand ils le contrat ou le marché c'est tout un problème or si elle n'a pas le marché pour les entreprises mais qu'est ce que le chef d'entreprise va faire lorsqu'il y a un accroissement dans le secteur privé on crée plus d'emplois on crée plus d'innovation on crée plus d'infrastructures on crée plus des taxes en parlant en parlant de créer plus des emplois n'est pensez vous pas que cette manière là de s'appuyer à un secteur porteur de croissance c'est juste question d'un peu plus l'étaler je m'explique à ces jours nous pouvons nous appuyer sur l'agriculture nous appuyer sur l'agriculture des quels moyens produire d'une manière une production artisanale ou bien une production qui vont nous permettre même si localement nous donnons à toute une couche des populations mais qui va nous permettre d'exporter ça ailleurs est-ce que les problèmes ce n'est pas la manière de faire avant d'exporter l'entreprise ne se crée pas uniquement pour exporter l'entreprise d'abord il doit certifier le marché là où il est installé dans l'agriculture vous dites ce qui nous ont précédé on avait par exemple PELZ PELZ il avait des plantations il avait des usines il avait la chaîne logistique et ainsi de suite cela permettait à l'époque là où tout PELZ était implanté qui est une île verte filière d'une société anglaise qui était au Congo ici dans le secteur vert ça veut dire que là où il était dans des provinces ça donnait ce qu'on appelle une valeur ajoutée salariale les gens travaillaient il y avait du salaire et ils créaient aussi le mobilité dans le coin ça veut dire que lorsque les gens qui travaillaient chez PELZ avaient loué des maisons ils consommaient ça veut dire que les gens qui étaient dans le levage qui faisaient des petits commets dans ce coin trouvaient déjà un client et ils envoyaient les enfants à l'école c'est ça l'économie vous comprenez or depuis qu'on a perdu par exemple les entreprises comme PELZ le CDI Boamanda vous le connaissez c'est sur le boulevard vous êtes sur le boulevard ici en prenant le boulevard poids lourd qui était à Kinshasa il crée des emplois dans le quater il crée des emplois quand vous prenez dans le secteur encore toujours privé les congolais on avait des gens comme les aînés mon grand frère entrepreneur il est papa mais je peux l'appeler grand frère parce qu'il est né dans l'entreprise l'évier qui vendait le café Mokia Gabriel Mokia ça signifie que à Kinshasa il avait des gens qui travaillaient pour lui et dans le quater il avait des gens et quand il vendait ce qu'il produisait localement ou il achetait localement ici les devises retournaient à la rue de Mokati du Congo vous comprenez ça veut dire qu'aujourd'hui bon nombre de ces signaux qui créaient la vraie économie de terreur se sont fragilisés à ces jours à vous entendre parler ou en prenant les éléments qui constituent notre économie nous voyons là la hausse de prix la flambée et tant d'autres choses nous constatons que l'économie congolaise est instable alors étant économiste quelle thérapie utiliser pour arriver à palier la situation de ces congos qui souffrent d'abord aujourd'hui nous sommes en urgence en Mokati du Congo le train de vie du système collectif du côté étatique à l'administratif aux politiciennes il faut qu'on diminue un peu ça parce que c'est comme un papa qui a trois enfants mais il s'amuse uniquement à nourrir le premier enfant et les deux autres on ne le fait pas nourrir vous n'allez même pas faire longtemps les deux autres vont disparaître et c'est le cas de la Mokati du Congo dans le système nous avons en général la plupart des états c'est plus les techniciens ou les technocrates du bord économique qui comparent les indicateurs comme ce que nous appelons la PIB le budget annuel le chiffre d'affaires des entreprises le moral des chefs d'entreprise l'investissement l'indice développement la capitalisation voilà or qu'aujourd'hui vous voyez même les Congolais l'Anda on a fait avaler toujours le pilil du budget annuel quel qu'on a pu lui donner le vrai problème aujourd'hui moi je vais aller par exemple dans la métaphore de l'entreprise lorsque vous récupérez une entreprise qui ne produit pas qui n'a pas l'excédent première chose on réduit ce qui prend de l'argent on réduit et ainsi de suite on fait un plan social on évalue la chose on essaye par exemple il y a combien de retraités qui doit rester mais c'est normal on doit agir c'est parce que pour quand vous allez chez le médecin madame Jolina le médecin ne va pas commencer directement à vous prescrire des médicaments première chose alors madame Jolina mais vous êtes allergique à quoi tout ça et ainsi de suite l'économie c'est ça c'est la première chose aujourd'hui nous devons savoir abandonner d'abord il y a combien d'actifs il y a combien d'inactifs tous ces éléments statistiques doivent être connus aux yeux de tout le monde le passif le passif de la répidémocratie du Congo aujourd'hui représente combien l'actif de la répidémocratie du Congo représente combien combien d'emplois nous devons commencer à créer chaque année région par région mais pour créer ces emplois ça nous demande quoi comme moyen aujourd'hui le système de la formation vous savez le paradoxe de l'économie congolaise et du système collectif congolais et même les gens qui sont diplômés sont chômés alors à ces jours donc ça veut dire que lorsque vous êtes déjà avec ces jarres de choc c'est vu que si on voyait par exemple les gens sans qualification sans formation alors on va dire non mais là ici même ceux qui finissent l'école ont dit mal or c'est eux qui doivent être le source d'alimentation du système économique la classe consommatrice vous avez parlé vous avez parlé tantôt de l'entrepreneuriat au début de votre discours oui alors que quand on va à l'école ici en RDC vous remarquerez que dans la plupart des établissements d'enseignement des universités voire même à l'école nous n'avions aucune faculté où l'on nous apprend uniquement comment entreprendre alors que là vous parlez tantôt de dire il y a plusieurs personnes qui finissent les études mais qui n'ont pas d'emploi vous n'êtes pas en train de vous contredire non cette question elle est tellement bonne je crois qu'on va éclairer un peu la population ça veut dire que ça veut dire quoi ça veut dire que l'auto-emploi qu'on appelle l'entrepreneur ok et c'est pas aussi donné à tout le monde quelqu'un finisse les études il doit trouver une entreprise qu'il doit l'accueillir vous comprenez donc tout le monde ne peut pas finir l'entreprise et les études pour être entrepreneur parce que nous qui sommes entrepreneurs nous avons d'abord du mal moi je suis chef d'entreprise je veux dire ça fait 60 mois nous sommes à Impédémocratie du Congo l'entreprise spéciale Autogarage je vois que le Congolais qui achète des véhicules n'est pas accompagné or lorsque ceux qui achètent des véhicules ne sont pas accompagnés et que nous les sommes d'un côté l'informel le système économique congolaise se fragilise ça veut dire que le pouvoir qu'on appelle le panneau ménagère ne va pas y avoir parce que quelqu'un qui fait 20 kilomètres la journée Mme Jomina mais va aller acheter le véhicule où il faut faire 100 kilomètres déjà il y a une ignorance collective de la consommation pourquoi l'absence de cette professionnalisation de la consommation congolaise deuxième élément quelqu'un qui gagne 200 dollars le mois mais il va aller acheter le véhicule ou lorsqu'il se tombe en panne il va dépenser 1000 dollars il va les trouver où parce qu'on ne donne plus cet éclairage du côté or si nous aujourd'hui le pays d'entreprises qui sont à l'épidémocratie du Congo et qu'on essaye de travailler en synergie avec eux c'est eux qui vont faire de sorte qu'on va avoir des entrepreneurs congolais à succès comme les aînés de Colou et vous allez voir que ceux qui vont décider d'entreprendre trouveront des mentors quelle stratégie adopter mais le stratégie adoptée aujourd'hui d'abord c'est quoi il faut accompagner le secteur privé il faut financer les entreprises d'empidémocratie du Congo vous avez vu la loi de finances qui est tombée la dernière fois ici en empidémocratie du Congo en 2022 vous avez vu la répartition l'investissement ne prenait même pas 5% or vous avez le chômage de masse ici or le chômage ce n'est pas quelque chose qu'on peut soutenir dans un système économique d'avoir plus des gens qui sont inactifs fragilise le système collectif et d'avoir des entreprises qui n'ont pas le marché fragilise le système collectif financier judiciaire administratif politique parce qu'il y a quelqu'un qui a un revenu s'il va décider l'opinion politique ça ne sera pas l'opinion du ventre sera l'opinion scientifique et ça va permettre la république démocratique du Congo d'avancer aujourd'hui ce pays a connu beaucoup de crises il faut d'abord faire un plan clair pour la république démocratique du Congo en 74 c'est là où la pente a commencé la réorganisation on prend les entreprises qui étaient du secteur productif de la démocratie du Congo secteur privé on le récupère on donne aux gens qui n'ont jamais été chefs d'entreprise ni dirigeants et depuis ces dates jusqu'aujourd'hui cette économie a pris un coup de fouet deuxième élément dans tout système économique il y a ce qu'on appelle la charpente principale la charpente principale ce sont des grandes entreprises aujourd'hui elles sont symbolisées par ce que nous appelons les entreprises du portefeuille et j'ai cité quelques-uns ici et quand vous regardez même le mirail de ces entreprises ça montre des gens qu'ici il y a un problème à ces jours la colonne vertébrale du système économique je veux dire charpente principale colonne vertébrale colonne vertébrale du système économique ce sont les entreprises du secteur privé ou quand vous regardez les entreprises du secteur privé et puis démocratique du Congo ou d'un côté ils ont un problème de financement ou d'un côté ils ont un problème de carnet de commande le marché c'est tout un problème or nous sommes en période de crise je félicite même le président Nana Koufou qu'est-ce qu'il a fait avec cette inflation le président Nana Koufou il fait ce qu'on appelle un plan comptable il faut être réaliste madame Jolina le président Nana Koufou va réinjecter les bonnes choses ne tapent pas le président Nana Koufou va prendre des milliards il réinjecte dans l'économie privée il va baisser le salaire des grands dignitaires ministres députés tout ça et tout ça pour aller compenser le flambé qui sont du côté l'énergie et quand vous achetez à la pompe qu'est-ce que le président Nana Koufou 2% c'est le système collectif l'argent des or qui va compenser l'argent économique qui soit privé au particulier la télévision c'est le temps monsieur Mathieu en quelques minutes c'est moi parce que l'émission est terminée d'un côté nous voyons cette flambée qui occasionne un casse-tête pour la vie du social ça va fragiliser beaucoup de monde pour le petit peuple alors à ces jours est-ce une forte demande la cause ou l'inflation monétaire étant économiste comme l'a dit notre thématique comment juguler à cette inflation madame la monnaie d'abord on ne peut pas produire la monnaie sans production la monnaie c'est qui commence qui précède la monnaie c'est la production aujourd'hui quand vous regardez logiquement en épidémocratie du Congo tous nos gestes sont du côté de l'informel et on ne tient pas compte à ça et qu'est-ce qui va se passer la guerre de l'Ukraine a fait que l'Ukraine et la Russie qui sont en fossiles qui sont en céréales sont parmi les acteurs mais maintenant qu'est-ce qui va se passer comme ils sont en conflit le pays puissant économiquement peut avoir facilement mais nous il faut maintenant relancer le système c'est pour ça que je dis qu'il faut un plan actuellement il y a un plan de 145 territoires qui touche l'entérité l'épidémocratie du Congo mais moi je trouve quand vous sionnez moi je suis dans l'automobile vous partez dans toutes les grandes villes vous ne trouvez même pas un garage qu'est-ce qui devait passer il faut qu'on cherche à prendre d'abord ces entreprises qui sont en difficulté pour trouver un premier contrat l'épidémocratie du Congo et de permettre que ces entreprises soient implantées dans la plupart des territoires l'épidémocratie du Congo et on crée là de l'actif et puis à part ça il faut créer l'alternative aux fossiles et l'alternative au blé mais pour créer l'alternative aux fossiles et au blé il faut cautionner l'innovation l'avancement de l'entreprise à l'épidémocratie du Congo parce que si nous avons Facebook aujourd'hui parce que l'entreprise dans l'autre côté on le cautionne on l'accepte on l'appuie on l'accompagne ok monsieur Mathieu l'émission est terminée merci d'avoir répondu présent à notre invitation c'est moi que vous remerciez fin de cette émission madame et messieurs vous étiez très nombreux à suivre en image c'est qu'a été cette émission merci à l'équipe technique de Congo Buzz Télévisions qui nous ont aidé à la réalisation de cette émission mais j'ai saisi également l'occasion avant de boucler ces magazines pour faire un clin d'œil spécial à Alvin Mackiesse DG d'Influence Magazine qui fête son anniversaire aujourd'hui mais aussi à la charmante Joé Amachi qui fête également son anniversaire restez-nous fidèles retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501